Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous le ménage que je fais le matin, encore plus maintenant que la rentrée scolaire approche. Là je suis en mode lessive, lessive, lessive depuis peut-être deux jours. Donc quand la rentrée approche comme ça, je me bats à bien laver les habits, à laver tout et à avoir tout le linge propre afin de faire le tri. Parce que je fais le tri dans les vêtements des enfants à chaque rentrée scolaire. Je regarde ce que je peux réutiliser, je regarde ce qu'on peut déjà ajouter, je regarde ce qui ne les suffit plus avant de voir si je peux encore acheter ou pas. Dans cette vidéo, on va partager également l'entretien de la maison et tout. Et je vous assure les amis, là je me mets effectivement en mode organisation, rangement dans toute la maison. J'espère pouvoir partager tout ça avec vous. Parce que à la rentrée scolaire, là, pour que quand je vous mette les pieds dans chaque pièce de la maison, que tout soit clean, salon, clean rangé, organisé, cuisine, clean rangé, organisé, couloir, chambre des enfants, toilette, tout ça organisé, ça me permet de bien ranger ce qu'est la furniture scolaire. Je trie les joints à jeter, voilà. Bon, je ne sais pas, la rentrée scolaire pour moi, c'est pour un événement. C'est toujours un événement. C'est la période pendant laquelle je renouvelle les vêtements des enfants. C'est la période pendant laquelle je renouvelle les chaussures. En fait, on fait beaucoup d'achats cette période-là. C'est la période même pendant laquelle je vois si je peux changer les rideaux de leur chambre ou pas. C'est la période pendant laquelle je renouvelle les draps de leur lit. Vraiment, la période de rentrée scolaire chez moi, c'est mon début d'année en fait. C'est mon début d'année. Je prends cette période très, 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 très au sérieux. Très au sérieux. Si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas la porte. Même quand je dis que la rentrée scolaire, c'est la période où j'achète tout, je renouvelle tout. Ce n'est pas pour dire que je remplis la maison. Non, non, non. J'achète ce qui est nécessaire. Je préfère vivre avec ce qui est nécessaire. Vivre avec moi et vivre mieux. Même dans les vêtements de mes enfants, je n'achète pas beaucoup. Pour les chaussures de classe, généralement, je prends deux ballerines pour ce sont des filles, deux ballerines pour chacune, une tennis pour le sport du vendredi et une botte pour les jours de pluie. Parce qu'il y a des fois, il pleut, il y a la boule. L'enfant est obligé de porter la boule. Parfois même, j'arrive à l'école et je change ma boule. Et quand je vois la quantité d'habits qu'elles ont, vraiment assez grand-pécis, je pense que je ne vais pas acheter grand-chose. Vous avez vu dans une vidéo précédente les petits trucs que j'avais achetés en fréris. À ça, il y aura encore quelques effets tout neufs. Avant de continuer cette vidéo et d'entrer dans le ménage, je tiens les amis à m'excuser pour tous les produits qu'il y a eu dans cette introduction. Nous sommes au quartier, il y a les motos et ma maison est placée nette en roue. Donc les motos partent juste devant. Toutes mes excuses pour ça. Après les excuses, maintenant les remerciements. Les amis, merci pour tous vos messages. Merci pour vos réactions sur mes vidéos. Merci pour vos partages que vous faites en haut. Parce que là, je sais que vous partagez. Je sais que vous partagez les amis. Parce que parfois, une vidéo explose de vues. Et pour moi, c'est énorme. Je sais que vous faites un travail dans l'ordre. Et je viens vous remercier pour ça. Merci beaucoup de me retenir. Continuez de partager pour me soutenir. Afin que la communauté puisse agrandir. Afin que le travail que je fais puisse impacter. Plus de mamans, plus de jeunes filles, plus de foyers, plus de personnes. Vraiment, merci. N'hésitez pas à liker la vidéo quand vous ouvrez. Pour voir, s'il vous plaît, liker. Je sais qu'on peut facilement oublier de liker une vidéo. Donc là, je vous invite à liker maintenant si vous n'avez pas encore fait. S'il vous plaît, mes copines, liker maintenant. Liker maintenant avant de continuer. Liker maintenant. Je vous supplie de le faire maintenant. Alors, quand dites-vous de mon poids. Là, je pense que j'ai perdu encore un tout petit. Je ne me suis pas posée. Mais les filles, vous avez des astuces. Je vous donne le chapeau. J'espère qu'il y a tellement d'astuces qu'à un moment, tu ne savais même plus par où continuer. Vous avez des astuces. Non, je vous donne le chapeau. À faire perdre de poids, si là. J'ai l'impression que nous sommes toutes dedans. J'ai l'impression que nous sommes toutes dedans. Et la copine m'a dit qu'elles ont 20 kilos à perdre. Quand vous allez perdre 20 kilos, vous serez en vous comment. Moi, ça m'a dépassé. 20 kilos. Et quand tu les vois, elles ne sont même pas si grasses que ça. 20 kilos. Bref, moi, là, si je peux perdre les 7 kilos de plus que j'ai eu entre-temps, là, vraiment, pour moi, ça va. Pour moi, ça me suffit. Le plus gros truc qui me pose problème, c'est le ventre. Et pour le ventre, il y a une d'entre vous qui m'a donné l'astuce. Mais si tu ne passes pas là, je te dis merci. Je ne sais pas si je dois t'appeler tata ou copine. Parce que vous êtes nombreux. Et je regarde dans mes statistiques. Je suis suivie par les jeunes à partir de 18 jusqu'à 65 ans. Je m'excuse pour toutes celles à qui je dis tu. J'appelle ma copine, ma chérie, mon amie et tout. Vraiment, je m'excuse pour ça. Je sais qu'il y a des tatas, des mamans qui me suivent. Et on ne peut pas directement savoir comme ça quand on échange. Du coup, dans les commentaires, pour une certaine convivialité, pour la vie en famille, on se retrouve en train de dire tu, ma chérie, ma copine, ma sista et tout. Donc, je m'excuse pour ça. Sachez que j'ai beaucoup de respect pour vous tous, pour vous tous. Hommes et femmes sur ma chaîne, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et vous comptez beaucoup pour moi parce que c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à vous que nous sommes à ce niveau aujourd'hui. Et je vous suis tellement reconnaissante. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la chaîne. Bon, j'ai peut-être trop bavadé. Je reviens sur ce que je disais. Donc, la copine, la tata, la tantine ou la maman. J'ai oublié son premier premier. Je pense que ça doit être Michel. Elle m'a donné une astuce qui, pour moi, était la plus facile. La plus facile, en fait. De prendre un sachet d'un escafé, mettre dans de l'eau tiède avec un citron et boire à jeûne. Elle me dit avec ça, elle a perdu 20 kilos. Quand j'ai lu le commentaire, j'ai dit, mais waouh ! En plus, c'est facile même. C'est pas trop du tout. C'est une astuce de 50 ans. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai escapé dans de l'eau. Je vais vous montrer. Donc, prendre ça à jeûne, faire beaucoup de danse. Et quand je fais déjà de la marche, vraiment. Et la danse aussi avec les enfants, ça aide à perdre le poids. Mais un truc qu'elle m'a dit qu'elle fait et qui est difficile pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire ça. C'est-à-dire qu'à plus de 17 heures, elle ne mange plus. À plus de 17 heures, elle ne mange plus. On fait ça comment ? On fait comment pour être autant disciplinée ? J'ai dit que je suis disciplinée. Non. Vous êtes les reines-mères de la discipline. À partir de 17 heures, tu ne manges plus, maman. Hé ! Tout la nourriture que tu ne peux pas. Qui va manger ? Qui va manger ? Tu fais ça comment ? Hé ! Pardon, faut m'expliquer. Faut m'expliquer parce que... Niveau nourriture, en fait, je crois que c'est la nourriture. Moi, je suis que je crois que c'est la nourriture. Dis que... Arrêtez de manger à 17 heures-là. Il faut que je grandisse encore pour pouvoir faire ça. J'ai encore du temps. Je dois encore grandir. Les amis, les copines, les tontons, les tatas, les mamans, je pense qu'on a assez d'envadé aujourd'hui. Donc, il vaut mieux passer au ménage. Je remontre l'état de la maison et toutes les choses qu'il y a à faire, donc tout le ménage qu'il y a à faire. Je ne me suis pas présentée dans l'introduction. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de deux filles. Je vis au Cameroun, à Yaoundé. Sur ma chaîne, je change avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuce, organisation, vie de maman, la cuisine africaine et un peu de décoration d'intérieur. Pour faire ce ménage et arriver jusqu'à la fin, mon astuce, c'est d'envoyer mes filles dans leur chambre jouer et quand elles reviennent me déranger, je leur donne le téléphone pour qu'elles regardent les tintins dessus le temps pour moi d'évoluer. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour les mettre loin de moi et me permettre d'évoluer tranquillement dans mon ménage parce qu'il faut que je filme aussi et avec les enfants, ce n'est pas du tout évident. N'hésitez pas les mamans à me dire en commentaire comment vous faites des enfants pour faire votre ménage. Donc là, dans la cuisine, j'ai commencé par tout débarrasser et maintenant, j'irai sécher le linge. Je préfère commencer par étendre le linge pour profiter du soleil du matin et aussi, ça permet de débarrasser la maison. Avant de continuer, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci d'arriver si nombreux. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Aux anciens, je ne vais cesser de vous dire merci. A la vune de cette période, si c'est la saison pluvieuse, du coup, les vêtements ne sèchent pas vite. On est obligé de sécher souvent sur 2 à 3 jours. J'ai terminé d'étendre le linge sur la corde. Maintenant, je vais porter l'étandois ou alors le sèche-linge. Ça dépend de comment vous appelez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais porter ça et mettre à la véranda de devant parce que ma véranda de derrière, j'utilise pour faire beaucoup de choses. et le sèche-linge là-bas, ça va vraiment m'handicaper. Donc, je préfère mettre ça à la véranda de devant. C'est parti. maintenant que le linge est au soleil on peut continuer tranquillement le ménage je viens d'un salon je commence par débarrasser enlever tout ce qui n'est pas à sa place je le dis toujours et vous le savez déjà la base du ménage c'est le rangement quand la maison est rangée quand chaque chose est à sa place on ne voit pas de désordre on a l'impression que tout est propre vous allez voir je vais ranger je ne vais même pas nettoyer les tables les meubles et tout parce que ce n'était pas vraiment sale mais directement là avant même que je ne lave le sol on aura l'impression que le salon est déjà ok pourtant pas dans le rangement d'abord le début et la base du tout le ménage c'est le rangement donc je débarrasse tout ce qui est au salon qui n'est pas supposé rester au salon et tout ce qui est supposé rester au salon je mets chaque chose à sa place regardez mon canapé comment il est tout propre il brille j'ai fait son nettoyage et je vous ai tout filmé c'est dans ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas encore vu n'hésitez pas à aller voir mes astuces que j'utilise pour nettoyer un canapé en tissu non déhoussable surtout avec les enfants le tissu ce n'est pas évident il faut vraiment avoir du courage et la motivation donc n'hésitez pas à aller voir l'astuce que j'utilise pour nettoyer mon canapé je vais vous mettre le lien de cette vidéo là en description la vidéo dans laquelle je vous montre comment je nettoie mon canapé en tissu pour le garder propre malgré la présence des enfants qui s'allisent et on 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 après avoir débarrassé et rangé je vais venir balayer et ça sera vers la fin de la vidéo que je vais venir passer la sépire et en terminant avec le salon bref il ne manque plus que le sol maintenant je m'attaque à la cuisine et ce sera le même principe à la cuisine commencez pas débarrasser tout ce qu'il ya comme vaisselle sale je retire et j'entasse à l'extérieur parce que juste après je vais aller laver les assiettes mais je ne vous ai pas filmé ça je retire tout ce qui est vaisselle sale je mets à l'extérieur et là j'ouvre l'eau pour remplir dans mon seau parce que quand y'a l'eau comme ça c'est toujours bien de faire des réserves ensuite je me mets à balayer la cuisine dans le ménage d'aujourd'hui je vais déplacer mon amour qui à la cuisine balayer derrière et passer la sépire je vais bouger le frigo balayer derrière et passer la sépire je vais également déplacer ma cuisinière balayer derrière et passer la sépire sauf que je ne vais pas vous montrer toutes ces étapes là en détail mais vous verrez quand même le ménage à fond de votre cuisine vous n'êtes pas obligé de le faire un jour surtout pour les moments quand les petits enfants les petits bébés ne vous mettez pas trop trop de pression vous pouvez faire au fur et à mesure vous prenez une partie vous évoluez par exemple là je vais faire tout ce que je vais faire là mais je ne vais pas attaquer les étagères ça sera pour un autre jour et le frigo je passe la sépire avec mon pied parce qu'il n'y a passé d'espace pour se couber et c'était tellement sale que je ne voulais pas mettre mon balayer ses pieds là-bas je viens pour remettre en place mais ça me dépasse demande de l'aide de mon mari nous mettre en place et je continue mon ménage j'ai terminé de balayer le sol je préfère nettoyer le plan de travail là s'il y a les salités dessus je fais tomber au sol et après je viens balayer tout une fois ensuite comme j'étais déjà dans le monde nettoyage je viens aussi nettoyer le frigo mon frigo je le nettoie régulièrement si vous avez des enfants vous êtes d'accord avec moi que sur le frigo il ya toujours des traces du doigt parfois ma fille est finie de manger la banane douce elle a pu même dans ses mains elle vient essuyer sur le frigo ces enfants parfois dans l'impression qu'ils font tout pour nous énerver si de maman c'est ça face à toutes les bêtises que les enfants font on est obligé de se maîtriser on est obligé de top c'est n'est comme on dit chez nous ici donc obligé de te maîtriser sinon tu peux faire un truc que toi montre mon balais ses pieds avec le temps la partie ses pieds avec les fibres là ça diminue ce n'est plus aussi épais qu'avant le milieu c'est vide un peu plus en fait c'est ce n'est plus pareil qu'au début pareil que quand j'ai acheté mais ça lave toujours aussi bien ça va faire un an en décembre et mon inquiétude c'est de ne pas trouver le même modèle pour remplacer mais je vais vraiment chercher au moment venu c'est fait pour être remplacé quand même cette partie là s'enlève je nettoie rapidement l'arrière de la cuisinière pour la repositionner avant de continuer mon ménage continue en nettoyant la cuisinière elle même je nettoie son couvercle là j'enlève les grilles je nettoie bien j'enlève la saleté c'est quelque chose que j'aime faire quand même chaque jour tâches que je fais chaque jour mais qui ne me prennent pas une minute quand je me lève je passe un coup de chiffon sur la gazinière et basta c'est fini maintenant des jours comme ceux ci où j'essaye un peu de le nettoyant en profondeur ça me prend un peu plus de temps là il ne s'agit pas de nettoyage en profondeur en profondeur parce qu'en profondeur en profondeur même j'ouvre le four je nettoie tout bien bien mais là c'est juste l'extérieur mais je nettoie quand même un peu plus de temps que ce que je fais au quotidien je pense que c'est bon pendant que je pose à côté de ma cuisinière se salient aussi vite parce que les repas s'éclabousse dessus il doit aussi être nettoyé continuer donc pour terminer la cuisine avec le lavage du sol toutes m'excusent pour la qualité de la lumière je n'ai vraiment pas prêté attention la lumière du jour changer beaucoup et l'éclairage que j'avais mis vraiment j'ai pas compris ce qui s'est passé je n'ai constaté que là au montage moi les amis c'est bien a été l'un des meilleurs achats de ma fin d'année 2021 ce truc me facile la vie ça me fait du bien au dos et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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